C'est à vous, Dominique. Bonjour, je suis content de faire partie de cette réunion en tant que président fondateur de l'Union Populaire Républicaine que j'ai créée le 25 mars 2007 à l'occasion du 50e anniversaire jour pour jour du traité de Rome du 25 mars 1957. C'est une date à laquelle je tiens, puisque si j'ai créé ce mouvement politique avec d'ailleurs bien des vicissitudes, puisque tout le monde m'a mis des bâtons dans les roues, je n'avais le soutien de personne, j'ai invité 87 journalistes à venir et zéro sont venus. Si j'ai créé ce mouvement, ce 25 mars 2007, c'était pour une raison très simple, c'était pour sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et si je l'ai fait, après un parcours que la plupart d'entre vous peut-être connaissent, puisque on me qualifie volontiers d'hommes de droite, c'est parce qu'après avoir été dans des cabinets ministériels de droite, après avoir regardé la scène politique française, j'ai découvert que de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, il n'y avait pas en France de partis politiques qui proposaient peut-être, à la seule exception du PRCF, je le reconnais, il n'y avait pas de partis politiques qui disaient les choses comme elles sont et qui présentaient les choses comme elles devraient être. C'est quoi les choses comme elles sont ? La première, c'est ce qu'a dit François Mitterrand dans ses derniers jours de vie, après avoir passé 14 ans à l'Élysée, il a expliqué à Georges-Marc Benhamou « La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Ils sont voraces, les Américains. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. » Alors la première des choses que nous devrions nous poser comme question collective, c'est de savoir de quoi nous parlons. Quelqu'un qui a été chef de l'État pendant 14 ans, qui a eu la dissuasion nucléaire entre ses mains et qui, au soir de sa vie, au moment où il n'a plus rien à perdre, lâche le morceau, c'est-à-dire que nous avons affaire à une guerre qui nous est déclarée par la première puissance mondiale, dont le budget militaire représente à soi seul 50% du budget militaire mondial, c'est-à-dire que les États-Unis dépensent à eux seuls autant d'argent pour s'armer que l'ensemble des 192 autres pays membres des Nations Unies, eh bien c'est qu'il y a du souci à se faire. Et quelle est cette arme avec laquelle ils sont en train de détruire notre pays ? Avec des guerres du troisième millénaire. Une guerre du troisième millénaire qui se passe non plus par des bombardements, ça c'est réservé au pourtour des empires, c'est réservé à la Syrie, à l'Irak, à l'Afghanistan, à la Libye. Non, les guerres entre pays développés se font désormais par des guerres du troisième millénaire où l'on agit par les médias, qui sont les armes dans cet univers. Et les cibles, eh bien ce sont vos cerveaux. Il s'agit de changer le logiciel que nous avons dans la tête. Il s'agit de faire des Français des Anglo-Saxons. Il s'agit de faire des Grecs des Anglo-Saxons. Il s'agit que nous perdions jusqu'à nos propres repères. Je présentais dans une conférence hier à Marseille l'évolution un vraisemblable, quand on y réfléchit, quand on la regarde minutieusement, des trimbres français ou des plaques d'immatriculation française où tout est fait pour que progressivement on retire de la tête des Français qu'ils sont les Français. Alors face à ça, eh bien il faut réfléchir à quel a été le modus opérant. À partir du moment où, suite aux conférences de Téhéran, de Yalta et de Potsdam, Staline, d'un côté Roosevelt et de l'autre se sont partagés l'Europe, eh bien les Américains sont arrivés à pas de loup. Staline ne faisait pas lui dans la dentelle. Il imposait des dictatures dans le camp qui lui avait été échue, brutalement. Les États-Unis ont agi autrement. En 1949, ils ont créé l'OTAN, qui est la façade militaire d'une domination coloniale qui s'est imposée sur l'Europe occidentale. Et à partir de 1950, par leur agent traitant, Jean Monnet, et par Robert Schumann qui était, on le sait maintenant, financé par la Suisse, ils ont imposé une construction européenne, mais c'est un jeu sur les mots. Ça n'est pas une construction européenne. Il faut se sortir ça de la tête. Il s'agit d'une colonisation américaine. Je le dis d'autant plus que j'ai un fils, figurez-vous, qui a 14 ans. Et l'année dernière, je suis allé à la réunion des parents d'élèves. Et le professeur disait, l'année prochaine, vos enfants, disait-il aux parents, pourront suivre une classe européenne s'ils le souhaitent. Alors j'ai levé la main et j'ai dit, mais c'est quoi, madame, une classe européenne ? Et elle m'a répondu, ben c'est une classe où tous les enseignements sont donnés en américain. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prétendue construction européenne, œuvre de vassalisation américaine, s'est imposée de façon subrétis et intelligente. Oh, combien intelligente ! Les Américains ne pouvaient pas imposer des régimes à leur bote dans la partie occidentale du continent qui était connue pour sa démocratie. Et où, de surcroît, il y avait, notamment, dans les pays de tradition catholique romaine, le fort parti communiste, le parti communiste français qui a atteint 27% des voix, le parti communiste italien. Donc, dans ces conditions, on ne pouvait pas aller facilement. Et il fallait donc avoir des pères porteurs, des marionnettes, comme on a actuellement des marionnettes en Afghanistan, par exemple, ou comme on en a en Irak, il fallait avoir des marionnettes qui s'appelaient Robert Schumann, Alcide de Gasperi, Conrad Adenauer, Paul-Henri Sparach, qui porteraient un projet comme s'il était d'origine européenne, alors qu'en fait, il avait été conçu outre-Atlantique, avec une volonté très particulière, qui est la mise en place, de ce que j'explique dans une de mes conférences, d'un stratagème qui est connu dans toutes les écoles de guerre, qui est le stratagème chinois du stratagème des chaînes. Plus il y aura de pays dans la construction européenne, et plus ce sera ingérable. Et plus nous apporterons à un autoblocage, qui permettra en fait à l'hyperpuissance de tirer les ficelles. C'est exactement ce que Charles de Gaulle avait découvert et expliqué dans sa conférence de presse du 15 mai 1962, où il expliquait que dans ces conditions, il y aurait un fédérateur extérieur à l'Europe, mais qui ne serait pas européen. Alors dans ces conditions, que fait ? Eh bien nous, et si j'ai créé l'UPR, et si un grand nombre de personnes, enfin un nombre significatif maintenant d'adhérents nous ont rejoint, c'est parce que nous nommons l'ennemi, comme le conseiller Charles de Gaulle dans son discours du 28 décembre 1940, nommons l'ennemi, c'est-à-dire que nous nous disons que d'abord et avant tout, il faut sortir de cette construction européenne, il faut la dénoncer pour ce qu'elle est, et il faut expliquer que toute construction européenne, quelle qu'elle soit, ne pourra mener qu'à une dictature. D'ailleurs, toute l'histoire de l'Europe sur 2000 ans l'explique. Donc c'est ceci que nous expliquons. Nous expliquons aussi au passage que, pourquoi faudrait-il construire l'Europe au moment où il y a l'Organisation des Nations Unies, au moment où il y a le Conseil de l'Europe, qui n'a rien à voir avec l'Union Européenne, au moment où nous sommes en contact avec des pays du monde entier ? Pourquoi est-ce que l'on doit construire l'Europe ? Parce que maintenant, il s'agit d'entrer dans cette théorie voulue par les Américains, qui est celle du choc des civilisations. Avec un empire, je vous renvoie aux écrits de Samuel Huntington, avec un empire euro-atlantiste, ce que Huntington appelle la civilisation judéo-chrétienne, qui a vocation à s'opposer au reste du monde, et avoir une volonté prédatrice sur les ressources, notamment les ressources minérales en hydrocarbures du reste du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'abord d'un sujet éminemment géopolitique et d'un sujet éminemment politique, puisqu'il s'agit en effet de la destruction de notre pays. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons créé un programme qui reprend très exactement celui du Conseil national du CNR. Donc je suis d'accord avec tout ce qui a pu être dit ici par mes partenaires, en insistant sur deux ou trois éléments quand même. La première des choses, c'est que le CNR était un groupement qui regroupait des Français de toutes les origines et de toutes les convictions, y compris des Français de droite, y compris des Français qui étaient favorables à une économie libérale. Dans le CNR, il est question de l'alliance des patrons et des ouvriers. Il est question aussi de la grandeur de la France dans le programme du CNR, qu'il ne faut pas oublier. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que tous les gens qui se sont alliés au sein du CNR étaient en désaccord sur plein de choses. Mais ils étaient d'accord sur une chose. Ils savaient qui était l'ennemi. C'est la raison pour laquelle nous sommes prêts à faire alliance avec toutes les personnes ici présentes dans la mesure où nous sommes d'accord sur quelques points fondamentaux. Le premier point, c'est de sortir de l'Union Européenne. Je crois que nous sommes tous d'accord. Le deuxième point, c'est de sortir de l'euro. Nous sommes tous d'accord. Il y a un article, un petit peu 5 ans du traité sur l'Union Européenne qui le permet. Le troisième point, de sortir de l'OTAN. Je crois que nous sommes tous d'accord également. Le quatrième point, c'est d'expliquer que nous ne pourrons pas mener à bien ce rassemblement s'il n'y a pas en effet un souci de justice sociale qui nous regroupe tous et qui nous rassemble sur ces grands idéaux qui ne sont pas spécialement finalement de gauche, qui sont ceux sur lesquels se sont regroupés plus de 80% ou 90% de la population française dans cette espèce de France idéale par laquelle nous avons vécu pendant les 30 glorieuses. Et puis, il y a un cinquième point. C'est la hiérarchie de priorité. Nous devons écarter délibérément tout ce qui nous divise. Nous devons mettre de côté tous les clivages droite-gauche artificiels qui sont actuellement et qui ont été réservés. Au revoir ! Au revoir ! Et le sixième et le dernier point, c'est que nous voulons respecter les Français en arrêtant les ambiguïtés politicardes des uns et des autres. Moi, j'ai connu les gens du RPR, de l'UMP. Eh bien, le RPR et l'UMP ne sont plus des partis gaullistes. De même que le Parti communiste français n'est plus un parti communiste. Toutes ces forces ont été infiltrées par des forces européistes. Et nous, nous sommes prêts à faire alliance là-dessus à condition que nous soyons tous d'accord sur ces points. Et je terminerai en disant que le Front National, que Debout la République, que le NPF, le RPF que j'ai connu, mais le MRC, mais le Front de Gauche, mais le NPA et l'Ud Ouvrière ne sont pas d'accord avec ce que nous venons de dire parce qu'ils veulent tous rester dans l'Union Européenne et dans l'Europe. Et c'est de ça et c'est contre ça que nous devons nous battre tous communistes.